Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, Jacques Aristide à Washington, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 10 janvier 2020, à la une de l'actualité ce soir. C'est la première attaque menée contre le camp de Shinigoda, village nigérien situé à 10 kilomètres de la frontière malienne dans la région de Tilaberi. Selon les précisions du ministère de la Défense, il était environ 12h GMT lorsque des assaillants en véhicule et à moto ont lancé un raid contre le camp. La riposte avec l'appui aérien combiné de l'armée de l'air nigérienne et de nos partenaires a permis d'effectuer des frappes et mettre l'ennemi en déroute hors de nos frontières. Le bilan provisoire est le suivant. Côté amis, on déplore 25 décédés et 6 blessés. Côté ennemis, 63 terroristes neutralisés et plusieurs motos calcinées. Les opérations de ratissage se poursuivent. L'attaque coïncide avec une campagne des groupes islamistes liée à Al-Qaïda et à l'État islamique visant à forcer l'armée nigérienne à reculer de la frontière occidentale avec le Mali. La nouvelle offensive des gihadistes a eu lieu dans la même région de Tilaberi, également frontalière du Burkina Faso, où 11 soldats nigériens ont été tués en décembre. Cette attaque a incité les dirigeants des pays du G5 Sahel à appeler à une coopération plus étroite et à un soutien international accru dans la lutte contre la menace islamiste. Les analystes notent une escalade des tactiques opérationnelles des terroristes qui semblent plus audacieuses et plus complexes ces derniers mois. Malgré leurs moyens limités, les armées du Tchad, du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie et du Niger essaient d'étenir dans la lutte contre le terrorisme avec l'appui des 4 500 hommes de la force française Barkhane et les 13 000 soldats de la mission des Nations Unies au Mali, la Munismat. Pour rappel, la rencontre de Pau en France, initialement prévue pour le 16 décembre, aura finalement lieu le 13 janvier 2020. Selon le président français Emmanuel Macron, elle sera l'occasion pour les chefs d'État des 5 pays du G5 Sahel de clarifier leur position sur la présence de la force Barkhane dans la région. À son arrivée à Bangui, Michel Jotodia a été acclamé par une trentaine de partisans. Suivi de près par des officiers de l'armée et de la police centrafricaine, chargés de sa protection, il a tenu à faire passer un message de paix. Il y a un accord de paix déjà qui a été signé. Alors, il est temps maintenant que nous tous, les combattants, et tout le monde, tous les centrafricains ensemble, qu'on se lève pour pacifier le pays. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Mais maintenant, le temps, ce temps-là, est pour la paix. Et comme je le disais tantôt, 2020 doit être une année de paix pour le peuple centrafricain. Le 6 février 2019 à Khartoum, un accord de paix avait effectivement été signé entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés, mais aussi entre ces groupes eux-mêmes. Ce vendredi, Michel Jotodia a réitéré son appel à l'Union. Il serait aussi important de rencontrer tous les autres acteurs. Je voudrais parler de mon grand frère Bozizé, je voudrais parler de ma soeur Samapanza, je veux parler des anciens premiers ministres, les chefs des partis politiques. Il faut les rencontrer tous. Je ne suis pas venu pour quelqu'un, je suis venu pour le peuple centrafricain. Michel Jotodia, 71 ans, revient donc au pays 24 jours après le retour à Bangui de François Bozizé, le président qu'il avait renversé par les armes, avant de s'autoproclamer chef de l'État le 24 mars 2013. Jotodia s'est entretenu avec le président Faustin-Archange Touadéra. Les dégâts sont visibles sur environ 500 mètres entre le centre-ville et le pont à Hauban du 15 juin inauguré il y a à peine 4 ans. De nombreux brazzavillois ont immédiatement remis en cause la qualité des travaux réalisés par la société chinoise China Road and Bridge Corporation. J'étais de passage et je me rends compte que cette voie est coupée en deux. C'est décevant quand même. C'est pour dire que les études peut-être n'ont pas été bien menées afin qu'on puisse construire cette voie. Parce que quand on construit une voie, je pense qu'il faut d'abord faire des études bien approfondies. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu un suivi au niveau du gouvernement. La corniche et le pont avaient été inaugurés en février 2016, juste avant l'élection présidentielle qui avait conduit à l'élection du président Denis Sassoun-Guessot. Cette partie de la ville est vite devenue un haut lieu de promenade fréquenté par des milliers de personnes les fins de semaine. Ça fait mal parce que le jour de l'inauguration, on a coûté beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent perdu, 72 milliards, c'était beaucoup quand même. On est venu vérifier ça ici. Quatre ans, même pas trois ans et demi à peine. Trois ans et demi, donc on veut des réponses. Plusieurs quartiers de Brazzaville sont touchés par les conséquences des pluies qui ont provoqué des ensablements sans précédent. Dans l'intérieur du pays, des dizaines de milliers de personnes sont aussi victimes des inondations. Le gouvernement, avec l'appui des organisations humanitaires, tente d'assister quelques 180 000 sinistrés, habitant essentiellement le long du fleuve Congo et de la rivière Obangi, dans le nord. À l'intersection d'autoroutes nationales, sillonnant ces fermes commerciales, se trouve Fort Campbell, quartier général de la célèbre 101e division de l'armée de l'air. La vie de la base est étroitement liée à l'économie locale. Ronnie Ward, un coiffeur civil, dirige depuis des années ce salon de Fort Campbell. Notre clientèle est probablement composée de 80 à 85 % des militaires actifs. Nous coupons les cheveux à tous les grades du soldat de première classe au général commandant. Ronnie, les clients sont comme une famille. Vous finissez par faire partie de la vie de ces militaires, vraiment. Vous savez qu'ils sont en train de construire un garage, qu'ils aient un enfant, qu'ils viennent d'acheter un camion. Sean Eber, un client de Ronnie, est opérateur d'équipements lourds à Fort Campbell. Il dit que ses collègues et lui sont toujours prêts à servir dès que le pays appelle. « Nous nous sommes entraînés et nous avons beaucoup travaillé au cours de ces dernières années afin de nous préparer pour ce moment. Nous sommes donc prêts à partir à tout moment. S'il faut y aller, allons-y. » À quelques kilomètres du salon de coiffure de Ronnie, une mère de deux enfants et épouse d'un militaire dit craindre que ces enfants ne comprennent pas réellement ce que cela signifie d'être déployés. « Ils sont jeunes et ils ne comprennent pas vraiment l'ampleur de tout cela et comment cela pourrait les affecter. Je leur ai dit, vous savez, certaines personnes ne reviendront pas si nous en arrivons à ce stade. Beaucoup de gens avec lesquels vous partirez pourraient ne pas revenir. Ces 3000 personnes pourraient ne pas revenir. » Pour les familles et proches de militaires à Fort Campbell et dans d'autres bases, les déploiements ne sont jamais faciles, quelle qu'en soit la fréquence. À l'instar du Sénégal, c'est la troisième fois consécutive qu'une délégation du royaume shérifien participe au salon de l'électronique de Las Vegas. Une dizaine de startups composées des étoiles montantes de la tech marocaine ont présenté leurs innovations, témoignant du dynamisme de l'écosystème technologique du continent. Parmi les différentes technologies utilisées par ces jeunes innovateurs, on retrouve l'intelligence artificielle et la réalité augmentée. L'Ossal Azrak est le CIO de la société Item Engineering. Notre solution, c'est une plateforme qui utilise l'intelligence artificielle pour gérer les aéroports. On considère que les caméras de sécurité sont des nouvelles sources de données, que la machine peut détecter les défaillances de gestion et remonter l'information au décisionnaire. Pour Badr Idrissi de la startup Atlant Space, la priorité, c'est optimiser la navigation des drones. Atlant Space, c'est un module d'intelligence artificielle, c'est un module qu'on embarque sur le drone pour remplacer totalement le pilote humain. Le but de la technologie est purement civile. Elle est utilisée pour apporter du support à des migrants qui peuvent être perdus dans le désert, comme elle peut être utilisée par exemple pour combattre tout ce qui est pêche illégale, qui est un fléau énorme en Afrique, que ce soit Afrique de l'Est ou Afrique de l'Ouest. Quant à Hamza Ismaili, c'est à l'âge de 12 ans qu'il s'est passionné pour la technologie. Aujourd'hui, cet étudiant en ingénierie informatique a développé une application pour guider les voyageurs à travers les aéroports du monde entier en utilisant de la réalité augmentée. Vous ouvrez l'application et notre algorithme détecte où vous êtes et vous positionne grâce à la caméra de votre appareil. Ensuite, vous entrez votre destination et le système vous guide à l'aide de flèches 3D projetées sur le sol à travers l'écran de votre téléphone. Au-delà de l'expérience unique qu'offre le plus grand rendez-vous de la technologie au monde, c'est un sentiment de fierté que l'on pouvait lire dans les yeux des innovateurs marocains. On essaye de projeter ici à CES que le Maroc, l'Afrique, a aussi le potentiel de contribuer à la révolution technologique. Et après le CES, les start-upers marocains se lanceront dans une nouvelle aventure, un voyage d'études au cœur des Etats-Unis pour en apprendre davantage sur l'écosystème entrepreneurial du pays de l'oncle Sam. C'est le grand jour pour Ousseino qui quitte Paris, direction Dakar. Moi je suis spécialement très intéressé sur les questions d'emploi, d'employabilité des jeunes. Il faut comprendre qu'en Afrique, c'est le continent où il y a le plus grand taux de chômage dans le monde. Et aujourd'hui, c'est une problématique majeure qui touche toute la population africaine, notamment les jeunes, qui, vous le voyez pour des raisons notamment liées à la rarité de l'emploi, prennent la voix de la mer pour aller en Europe. Et moi je rentre spécifiquement pour travailler en faveur de l'emploi des jeunes en Afrique sur le programme Afrique Inoff. Le Sénégalais de 26 ans fait partie de cette nouvelle génération qui croit et veut prendre part au développement d'une Afrique forte et performante à l'heure où le continent est de plus en plus attractif pour beaucoup de pays. Une envie que partage également Angélique, cette franco-éthiopienne, s'est déjà installée plusieurs mois à Addis Abeba et souhaite repartir plus longtemps pour lancer son propre business. Ce qui m'a motivé aussi, c'est que, sur des raisons finalement plus personnelles, l'envie de retourner chez soi, contribuer, je pense, à son pays d'une manière ou d'une autre, même si je travaillais pour une entreprise finalement qui n'était pas 100% éthiopienne, c'était une jointe de veinture. Il y a énormément de choses à faire. Il y a vraiment, je pense, beaucoup de marchés à prendre. Les enfants de la diaspora africaine sont particulièrement recherchés par les entreprises du continent et pour faciliter la mise en relation, il existe des plateformes de recrutement en ligne. En Afrique, la première chose, c'est qu'on peut très vite, très rapidement, occuper des postes à forte responsabilité. Donc c'est vraiment un booster de carrière. Le deuxième élément, c'est que beaucoup de talents de la diaspora africaine ont envie de participer à l'essor du continent africain. On a beaucoup de candidats qui souhaitent effectivement s'inscrire sur un projet en Afrique parce que c'est porteur de sens, ils participent au développement du continent africain. Ce mouvement des repâtes a débuté dans les années 2000, mais il reste encore difficile aujourd'hui de mesurer l'ampleur de ces retours. Le voyage vers le village de Kouba est long et pénible. entouré d'eau et de mangroves, c'est dans ce coin du Sénégal que la production du cannabis prospère. Grâce à ce trafic, de nombreux producteurs se sont construits une vie qu'ils nourraient autrement. Philippe a grandi dans le village. Il travaille maintenant dans l'une des stations balnéaires de la région. Toutefois, les bénéfices du cannabis ont financé ses études et lui ont permis de trouver des opportunités ailleurs. La récolte est soigneusement emballée pour être vendue aux trafiquants qui arrivent en pirogue. Elle vaut de 23 à 45 euros les kilos, une fortune par rapport aux cultures ordinaires comme les oignons. Mais ce bénéfice comporte un risque considérable. Producteurs, vendeurs, consommateurs encourt jusqu'à 10 ans de prison s'ils sont arrêtés. L'action du gouvernement sénégalais contre les drogues illicites s'est intensifiée ces dernières années avec plus de 3000 tonnes de marigouana saisies rien qu'en 2015. Un accord a été signé en 2018 avec la Gambie voisine pour renforcer les contrôles à la frontière. Le maire de la commune rurale de Kouba et de ceux qui pensent que cela va faire changer la situation dans le village. Il est facile pour les forces de l'ordre de s'attaquer à la production ici, c'est très accessible. Au niveau des îles, c'est difficile. L'accès est très difficile. Donc les cultures de viande se développent souvent dans des zones difficiles d'accès. Les locaux espèrent pouvoir conserver leurs moyens de subsistance. Pour ce faire, ils comptent continuer à tromper la vigilance des forces de l'ordre, d'autant plus que le Sénégal ne montre aucun signe de vouloir adhérer à la liste des pays africains ayant légalisé le cannabis comme le Zimaboué ou les Lesotho. Bonsoir à tous. Le football féminin des moins de 17 ans s'ouvre cette année. C'est ce football qui ouvre cette année des éliminatoires des compétitions sportives sur le continent africain avec les matchs allés des éliminatoires de la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans qui se disputent à partir de ce vendredi. 20 pays vont y prendre part. Si le Nigeria, le Ghana, le Cameroun et l'Afrique du Sud sont exemptes du premier tour des éliminatoires, 16 autres pays vont batailler pour atteindre le second tour. Les affiches à suivre, Ouganda, Éthiopie, Tanzanie, Burundi, Guinée, Guinée-Bissau. Les autres rencontres opposeront la Namibie, la Zambie, Botswana, Zimbabwe, le Dibouti, le Maroc, la Tanzanie, le Burundi, l'Ouganda, l'Éthiopie, le Sao-Tome et le Prétipé et la RDC, et puis le Libéria et le Niger. A l'issue, trois pays représenteront l'Afrique à la phase finale du mondial des moins de 17 ans prévue en Inde du 2 au 21 novembre de cette année. La quatrième journée de la Ligue africaine des champions débute ce vendredi avec les matchs JS Kabylie de l'Algérie et Raja Casablanca du Maroc dans le groupe D. Et Zamalek de l'Égypte et Zesco de la Zambie vont s'affronter dans le groupe A. Le derby entre la JS Kabylie et le Raja s'annonce déterminant. Vainqueur 2-0 à domicile à l'allée, le Raja a relégué son adversaire à trois points et les Algériens sont presque obligés de prendre leur revanche sous peine de ne plus être maître de leur destin dans ce groupe dominé par l'espérance de Tunis qui se rendra demain sur le terrain de l'Est Vita Club. Quant aux Marocains, une nouvelle victoire pourrait suffire à les qualifier. Dans l'autre match, la Zamalek visera la victoire à domicile contre Zesco pour reléguer son adversaire à cinq points et faire ainsi un grand pas vers la qualification. L'Atletico Madrid, toujours sport, est parvenu à se défaire du FC Barcelone par 3-2 hier en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne à Jeddah en Arabie Saoudite. C'est l'argenté Angèle Correa, auteur du dernier but du match à la 86e minute, qui a offert la victoire à Atletico. La sélection réjoint donc le Real Madrid en finale qui se jouera dimanche à 18h, temps universel. La finale entre l'Atletico et le Real Madrid sera donc le remake de celle de 2014 où les Cochoneros s'étaient imposés 1-1, 1-0 contre les Meringues. Trois villes ont fait part de leur intérêt pour l'organisation des Jeux olympiques d'hiver 2030, à savoir Salt Lake City aux États-Unis, Sapporo au Japon et Barcelone en Espagne, a indiqué ce vendredi le comité international olympique. Salt Lake City a déjà organisé les JO d'hiver en 2002 et Sapporo ceux de 1972. Barcelone a de son côté organisé les JO d'été en 1992. L'association de plusieurs pays dans une organisation est également possible, par exemple les JO de la jeunesse de Lausanne en Suisse qui se passent maintenant, se passent aussi en France. Par ailleurs, le président de la Fédération internationale de football, Giani Infantino, a été élu membre du comité international olympique ce vendredi lors de la 135e session réunie à Lausanne en Suisse. C'est tout pour aujourd'hui, Jack. Excellent week-end à tous. Point final à ce journal, merci d'avoir été des nôtres ce soir et toute cette semaine, rendez-vous lundi, même heure, même endroit. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée et un très bon week-end. Merci, à très bientôt, au revoir.